Bonsoir tout le monde, je dirais même plutôt bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live et je lance la vidéo, le live Facebook pour relancer le sujet de ce soir. Bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue, je suis actuellement en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre, le lien se situe en haut de ce direct, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre et ce soir nous allons parler d'histoire politique et principalement de l'histoire des élections présidentielles en parlant des présidentielles de 1965 qui sont les premières présidentielles à se dérouler au suffrage universel de l'histoire de la 5ème République, les deuxièmes de l'histoire de la France tout court puisque toutes les présidentielles de la 4ème et de la 3ème République se sont tenues au suffrage indirect parce qu'il y avait des grands électeurs qui votaient, là, en 1965, le suffrage universel est introduit. Ce ne sont pas les premières présidentielles de la 5ème République puisqu'il y a eu 1958 avant mais là ça s'était déroulé comme pour la 4ème et la 3ème au suffrage indirect. De Gaulle était plutôt favorable en effet à l'idée du lien entre l'homme et le suffrage, et le fait de la validation du peuple. C'est quelqu'un qui va faire appel régulièrement au référendum. Mais il n'avait pas pu imposer le suffrage universel en 1958 parce qu'il faut savoir pour beaucoup de républicains, l'idée du suffrage universel, ce n'était pas quelque chose qui plaisait pour les présidentielles. Pour délire un homme au suffrage universel, ce n'était pas quelque chose qui plaisait. Pour une raison très simple, c'est que la dernière présidentielle au suffrage universel, c'était 1948. Et elle s'était soldée par l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte qui va, quelques années plus tard, renverser la République et instaurer l'Empire. La seule fois qu'on avait élu un président au suffrage universel, il avait renversé la République, mis fin à la République. On craignait que le fait d'élire au président au suffrage universel crée chez ce président une souveraineté et une légitimité qui aillent au-delà du Parlement et qui lui donnent le pouvoir d'aller aussi au-delà des institutions elles-mêmes de la République. Et qu'il soit donc tenté de faire le sensé dans une carrière d'empereur ou de dictateur et qu'il, du coup, renverse la République. Donc, la classe politique était parouchement opposée à une telle idée. Et donc, elle s'est opposée. Mais De Gaulle va imposer ça durant son premier mandat. Je dis beaucoup trop donc. Car il est dans une situation un peu compliquée et il souhaite se relégitimer par rapport au peuple dans le cadre d'une élection au suffrage universel. Parce qu'il y a eu quand même toute la crise en Algérie qu'il a réussi certes en soi à résoudre mais il a apporté une résolution qui ne plaît pas forcément à l'indépendance de l'Algérie et très critiquée par une partie de l'opinion publique. Il y a un courant pour l'Algérie française. Il a fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il a fait l'objet d'un tentative de putsch. Donc, il est critiqué et il n'est pas au mieux de sa forme et de sa solidité de son pouvoir. Du coup, dans ce contexte, évidemment, il se dit que le suffrage universel pourra l'aider. En 1962, il y a un référendum là-dessus qui se solde par un succès. 62% des votes confirment le changement de vote de scrutin et donc le suffrage universel pour les présidentielles est mis en place. Donc là, c'est comme ça qu'on arrive en 1965. 7 ans après son premier mandat parce qu'à l'époque, c'est le septéna. Mandat de 7 ans. C'est que sous Chirac que le mandat de 5 ans va nous mettre en place, le quinquennat. Et donc, le dernier septéna, ça sera 95-2002 et depuis, on est en quinquennat. Là, on voit donc les résultats de ces élections. Une histoire de De Gaulle. Il faut savoir, du coup, ses adversaires sont François Mitterrand qui va finir deuxième à 31,72%. C'est le candidat de l'ensemble des mouvements de gauche. À l'époque, Mitterrand n'est pas membre du PS. Il est dans le monde de la Convention des Institutions Républicaines qui est un petit groupement politique qu'il a créé. Il n'est membre ni de la SFIO, ni du Parti Communiste Français qui sont les deux principaux partis politiques de l'époque, ni du Parti Radical qui certes est en déclinant mais reste un parti historique du centre-gauche français. Mais ces mouvements-là ne sont pas habitués, ne sont pas à l'aise avec le principe de se présenter au présidentiel, de présenter un homme au suffrage universel au niveau de la nation. Comme je vous l'ai dit, ils étaient contre un tel format et ils ont du mal à trouver un candidat pour y aller. Il y a Gaston Desferres qui a tenté, qui est maire de Marseille, SFIO, tenté de faire une candidature de rassemblement SFIO et les centristes du MRP. Le MRP, c'est un mouvement de démocrates chrétiens qui sont des héritiers modérés des chrétiens ralliés à la République qui est devenu le principal parti, un des principaux partis de la droite non-gaulliste à ce moment-là et qui est assez modéré et qui n'est pas forcément hostile aux mesures sociales, un peu sur la ligne d'une idée d'un christianisme social, de la charité chrétienne. Donc l'idée d'un rapprochement et pendant la 4ème République, les coalitions intégraient souvent la SFIO et le MRP. Donc l'idée d'une telle candidature un peu des forces républicaines contre le gaullisme fait son chemin. Mais le MRP ne va pas souhaiter aller au bout de cette démarche-là et du coup, Gaston Desferres va se trouver un peu isolé et il va renoncer à se présenter. Ce qui fait que la SFIO se retrouve un peu sans candidat, les radicaux en crise aussi et le Parti des communistes français qui a fait le choix de ne pas présenter de candidat à ses élections n'a donc pas de candidat du coup, logique. Donc Mitterrand, qui s'est lancé de son côté, se retrouve un peu finalement le seul candidat à gauche et les autres se rallient à lui. Et donc il réunit la SFIO, le Parti communiste français, le Parti radical, le Parti socialiste unifié et qu'un autre petit parti politique à gauche de la SFIO. Et donc ce courant-là se présente au présidentiel de 1965 d'ailleurs Mitterrand. Et ensuite Jean-Luc Cuenay qui est candidat pour le mouvement républicain populaire et le centre national des indépendants et paysans. Donc le MRP. Oh putain, un frôlon. Casse-toi de là. Casse-toi le front. Casse-toi de là. Casse-toi de là. N'entre pas. N'entre pas. N'entre pas. N'entre pas. N'entre pas. Putain. Il y a une fenêtre ouverte pour érer et il y a un frôlon qui tourne autour. Il est parti. Tant pis pour les rations. J'ai pas envie d'être dérangé par un frôlon. Je déteste les frôlons. Ils ont que ça me fait peur comme bête. Chacun, les gens qui ont peur des araignées et des serpents. Moi c'est tout ce qui est guêpes et frôlons. Voilà. Excusez-moi. Cette agression frôlonesque envoyée pour perturber ce live a été repoussée. Du coup, le MRP, je vous l'ai dit, c'est un mouvement il est héritier du parti démocrate populaire en quelque sorte d'avant-guerre qui était un parti de droite mais qui en fait n'était pas le principal parti de droite à l'époque. Les principaux partis de droite à l'époque avant la guerre c'était la Fédération Républicaine et l'Alliance Démocratique héritier des Républicains modérés du début de la Troisième République. Sauf que ces partis-là ont été assez peu actifs dans la Résistance et beaucoup de ces parlementaires ont voté les pleins pouvoirs. Quasiment tous ont voté les pleins pouvoirs. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le 10 juillet. Je vais vous mettre le lien en commentaire si vous souhaitez aller la voir. Et du coup, au sein de la droite, déjà, il n'y a eu que 7 parlementaires de droite qui ont voté contre et je crois que 3 des 7 étaient du Parti Démocrate populaire alors qu'ils comptaient à moins de 20 députés. Donc c'était vraiment un petit mouvement comparé aux autres partis de droite et pourtant, c'est de là que viendra l'essentiel des votes contre de la droite. Enfin, l'essentiel. Quasiment la moitié. Et donc, dans ces conditions... Donc, il y a un commentaire auquel je répondrai tout à l'heure sur YouTube. Donc, les mouvements des chrétiens démocrates étaient beaucoup plus actifs dans la résidence que les mouvements de la Fédération plus qu'elle et des alliances démocrates. Et après-guerre, ces deux parties-là ont été très décrédibilisées. La Fédération républicaine n'a pas réussi à se relancer. L'Alliance démocratique a tenté de se relancer et s'est transformée en Centre national des indépendants et paysans qui a ensuite récupéré les débris de la Fédération républicaine. Mais ce parti-là s'est retrouvé bien affédi par rapport au MRP qui a incarné en fait avec les gaullistes la droite résistante. Donc, le Centre national des indépendants et paysans qui est donc ce rassemblement des anciens républicains modérés n'a pas le choix que de se rallier au MRP et n'a pas les forces de se présenter tout seul. Donc, le canuet c'est le leader à ce moment-là du MRP. Jean-Louis Tixier Vignancourt il a été député en 1936 il a d'abord été un soutien du régime de Vichy parce que c'est un homme des strengths-droits nationaliste conservateur les idées du régime de Vichy lui convenaient au final et il a été dans l'organe de propagande du régime de Vichy cependant rapidement la collaboration lui a déplu parce que s'il était d'accord avec le programme de la révolution nationale il détestait l'Allemagne comme une partie d'extrême droite il était très anti-allemand et donc du coup forcément la collaboration n'était pas quelque chose qui va lui plaire donc il va rompre avec le régime de Vichy et se rapprocher plus de la résidence il va être arrêté mais il ne sera pas assez engagé et son soutien d'abord en faveur du régime de Vichy il va lui valoir 10 ans d'indignité nationale celui-là à quoi il va reprendre une carrière politique réélu député sur un programme nationaliste défenseur de l'Algérie française il veut que les personnes qui ne sont pas françaises depuis assez longtemps ne puissent pas exercer de mandat politique anti-immigration bref l'extrême droite classique il se présente là et en mettant fortement en avant le thème de la défense de l'Algérie française et il a comme directeur de campagne quelqu'un que vous connaissez sûrement Jean-Marie Le Pen qui donc déjà était à l'époque là ce qui montre bien le couleur politique de ce mouvement de cette candidature dans les candidatures on a ensuite deux petits candidats Pierre Marcillassi sénateur de Charente candidat du parti libéral européen c'est un petit mouvement libéral social libéral faible importance qui ne va pas faire un score énorme vous voyez il a fait 1,71 et Michel Barbu 1,15 ancien résistant député pendant quelques mois à la Libération c'est un sur une ligne un peu chrétienne sociale il est classé d'hiver gauche il était pour des mesures sociales mais un peu sur la ligne de charité chrétienne il avait organisé des organisations de travail un peu sur cette collectivité de travail un peu sur cette idée là avant donc on a toujours un peu surprise il a réussi de justesse à avoir ses 500 parrainages et il va faire 1,15% des voix qu'est-ce qui va marquer cette campagne électorale déjà l'usage de la télévision c'est arrivé en 1960 aux Etats-Unis déjà ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a la finale de coupe du monde ce soir enfin de coupe de l'euro ce soir oui donc ça se trouve c'est peut-être donc oui c'est pour ça que vous n'êtes pas nombreux aussi est-ce que vous êtes tous en train de regarder le foot c'est vrai que je fais un live un soir de finale de foot c'était pas la meilleure idée du monde ça que j'ai là mais écoutez mais en tout cas la télévision a été beaucoup utilisée lors de la présidentielle de 1960 Kennedy l'a été beaucoup utilisée et ça arrive en France du coup quelques années plus tard et donc ça va être essentiellement Mitterrand et Luke Henné qui vont utiliser d'abord la télévision De Gaulle va s'y mettre par la suite mais il faut savoir que De Gaulle au début n'a pas fait campagne pour lui en fait il trouvait que faire campagne c'était un peu s'abaisser au niveau des autres candidats et qu'en tant que président sortant et en tant qu'ancien leader de la France libre il était au dessus de ça au dessus de ça et donc il n'avait pas besoin de faire campagne et au début de toute façon il n'avait pas besoin de faire campagne si on regardait les sondages regardez les premiers sondages 66% des voix à côté Mitterrand 23 5 pour le canouet et Tixi Vingancourt il fait bon lui il est à 5% mais il est donné 2 tiers des voix au premier tour second sondage 61% des voix là aussi ça va il est largement devant et puis là 46,5% pas de vainqueur au premier tour puis 43% là il commence à baisser sérieusement avec une percée de le canouet Mitterrand qui monte aussi Dixi Vingancourt qui monte un peu et Marcy Lally qui monte un peu et Barbu qui apparaît parce qu'on ne s'attendait pas à sa candidature à la base et donc là il va se mettre en campagne de Gaulle il va faire des interventions à la télé il va un peu commencer à apparaître sur le terrain et tout et ça va être le mal de remonter un peu à 44-65% et à gagner assez largement au second tour 55-20% bien l'absence de soutien au second tour en effet ni Jean Le Canouet ne va pas donner de consigne de vote Dixi Vingancourt va appeler à voter Mitterrand parce que voilà ça peut être surprenant que le candidat d'extrême droite soutienne le candidat d'Union de la gauche mais il était sur la ligne de défense de l'Algérie française et le général de Gaulle le président de Gaulle avait été celui qui avait fait l'indépendance de l'Algérie au final donc il était sur la décision de l'appeler à le faire battre et au second tour les autres candidats n'appelleront pas non plus à voter de Gaulle qui n'aura donc aucun soutien entre les deux tours mais il a une avance confortable au point de tour de presque 4-13% des voix il va le gagner assez largement récupérer quand même une partie des voix de la droite face à la gauche l'extrême droite ne va pas non plus suivre massivement l'appel à voter à voter Mitterrand donc il va gagner mais n'empêche que vu les autorités du premier tour il aurait pu s'attendre à une victoire encore plus large il aurait clairement pu gagner avec 60% des voix s'il avait eu un soutien des autres candidats de droite ce qui montre bien qu'à l'époque la droite non-gaulliste avait quand même du mal à s'entendre avec la droite gaulliste le rapprochement ça va se faire mieux par la suite à partir des années 70 avec les alliances RPR-UDF mais là on est encore à l'époque où la droite historique celle qui est la droite d'avant de Gaulle a du mal à accepter l'idée que ce nouveau là est arrivé et a piqué en fait ce créneau là et est devenu le leader de la droite ça c'est encore quelque chose qui passe pas forcément bien pour une partie de la droite de la droite française donc ces élections voient donc cette victoire de De Gaulle malgré l'absence de soutien au second tour donc Tixier-Vagovine en cours fait 5% des voix ce qui peut être intéressant si ma connexion veut bien parce que je voudrais vous montrer les résultats un peu détaillés par département parce que c'est intéressant alors déjà je vais vous montrer une carte carte des résultats ça c'est la carte du second tour si ça charge voilà Mitterrand fait un score énorme dans la De Nièvre dans les Nièvres la Nièvre mais c'est son département il y a également l'Ariège qui est un bastion de la gauche et là c'est des zones en effet il emporte largement avec 80% des voix quasiment plus de 80% des voix et à côté De Gaulle fait des scores énormes en Alsace il a surperformé dans l'Est de la France très bien performé aussi dans la région Normande et Bretagne et il gagne globalement quasiment une grande partie de la France mais Mitterrand arrive quand même à gagner un certain nombre de départements Sébastien l'allié aussi département voisin et le Limousin l'Inde le Midi-Pyrénées et à l'époque le Sud le Sud de la France globalement il gagne dans le Sud de la France et à l'époque le Paca la région Paca à l'époque est de gauche ça peut paraître étonnant la Provence à la Côte d'Azur de gauche aujourd'hui ça paraît étonnant mais c'est à partir des années 70 que la région va connaître un basculement à droite très rapide ça aussi ça serait intéressant d'en parler mais ce qu'il faut voir c'est qu'il y a eu une arrivée massive de retraités aisés dans ces départements les Bouches-du-Rhône mais surtout les Vars et les Alpes-Maritimes ces retraités aisés déjà les vieux les retraités votent plutôt à droite c'est quelque chose les vieux votent plus à droite et les personnes aisées votent également plus à droite donc quand on combine les deux et qu'on est à la fois retraités et aisés et bien on vote encore plus à droite donc assez naturellement il y aura un vote important de la droite pour ces nouveaux arrivants dans la région mais à l'époque c'est pas le cas et en plus il faut prendre en compte un autre élément c'est que dans ces régions là c'est là qu'il y a beaucoup d'anciens de gens qui sont partis d'Algérie or ces personnes qui ont fui l'Algérie ils en veulent beaucoup à De Gaulle donc ils perdent des plumes là-bas et on le verra on va le voir là du coup je vais vous montrer les résultats dans ces départements du sud donnent de très bons scores à Tixier-Venéancourt qui à l'époque du coup avec 5% des voix c'est un score qui nous paraît modeste pour les extrêmes droites à l'époque c'était quand même plutôt une bonne performance parce que les extrêmes droites étaient très marginalisés depuis 1945 il y avait eu la poussée Poujadis qui ne serait qu'il n'avait pas de l'extrême droite mais qui un peu avait quand même Jean-Marc Le Pen parmi ses députés donc voilà l'extrême droite mais qui n'avait pas été durable comme poussée et il y a eu cette poussée pro-Algérie française mais qui là aussi n'a pas été durable mais voilà l'extrême droite avait du mal à sortir donc voilà le résultat par département on voit que dans les Alpes-Maritimes Tixier-Venéancourt fait 12% 2,5 fois sur le score national et au second tour clairement les reports de voix de la droite ont été très mauvais dans ce département parce que quand même De Gaulle était en tête à 41% et il ne gagne que de justesse alors qu'il y avait clairement des réserves de voix importantes si on regarde le Var département gagné par la gauche voilà aujourd'hui dire que la gauche gagne le Var c'est pareil très étonnant mais là aussi il est en tête on a Tixier-Venéancourt à 14% Tengengourt qui en plus a fait une campagne des plages il a fait un tour des plages de France durant sa campagne présidentielle donc il fait des gros scores aussi dans les départements côtiers en général même au-delà de la côte sud où il y a l'effet en plus ex-Algérie il a tendance à bien performer en général sur les côtes là aussi au vu des essais pour les tours Claon il pouvait s'attendre à une victoire et au final il perd quand même donc après voilà si on sort du PACA on peut citer l'héros aussi où Tixier-Venéancourt s'en sort assez bien où il fait 11% des voix et là aussi avec des mauvais reports vers le report de voix en moyenne si on regarde les résultats du premier tour enfin les résultats du premier tour et du second tour De Gaulle gagne à peu près la moitié des voix de droite entre les deux tours à peu près dans ces régions là il fait moins bien il gagne clairement moins que la moitié des voix de la droite l'électorat des déceintes droites qui est composé d'ex-Algérie française a énormément boudé De Gaulle lors de ses élections si on prend d'autres départements où c'est pas qu'un un département les basses pyrénées d'où Vingoncourt est originaire à la base il fait 9% là-bas c'est pas vraiment une zone ici c'est quand même il y a quand même la côte basque mais c'est pas c'est pas en tout cas en gros il y a beaucoup de gens de la Ligine française mais c'est un ancien département et là si on regarde les aéroports de voix en tout cas sont déjà plus proches parce que si on fait la moitié des voix de droite on est à 61 il n'est pas loin et là c'est que c'est pas des anciens de l'Algérie française c'est un éctorat de droite plus classique qui boue de moins De Gaulle si on regarde du coup la Nièvre on peut regarder la Nièvre du coup département de Mitterrand et là Mitterrand il fait 52% des premiers tours 61% au second tour victoire large et sans appel l'implantation locale a beaucoup joué cette année-là Et Thierry-Vingoncourt ici il fait pas grand chose 3% Le Cagné lui était de Seine-Maritime Seine-Maritime je crois parce que je crois qu'il était du coup du Rouen et il fait 19% il surperforme pas énormément mais j'ai pas les résultats par commun je serais intéressé de voir les résultats qu'il faisait à Rouen qui était quand même sa ville du coup qu'est-ce que cette élection peut nous apprendre déjà début des sondages début de l'utilisation de la télé cette première élection présidentielle pose en fait des choses qui vont devenir coutumières dans les présidentielles par la suite donc avec une forte couverture médiatique beaucoup de sondages évidemment les 2012 et 2017 ont été vraiment l'apogée des sondages mais les sondages vont se développer lors des élections présidentielles il va y en avoir de plus en plus et régulièrement on a des sondages pour les présidentielles de 2022 depuis 2017 à l'époque là il n'y en a vu que 4 peut-être d'autres qui n'avaient pas été recensés mais ça commençait à arriver j'en ai eu le chat ok c'est une élection où il y a des candidats de ces candidats seul Mitterrand va se représenter par la suite Tixi Végoncourt va se retirer il va mener une liste enfin il va se rapprocher des gaullistes par la suite il va se souvenir Pompidou en fait il va être sur une ligne de droitiser la droite en allant dans le principal parti de droite il va aussi à un moment mener une liste des trains de droite dans les années 70 mais globalement le c'est Jean-Marie Le Pen et son Front National qui va préempter le créneau des trains de droite par la suite et s'imposer laissant Tixi Végoncourt un peu de côté le canuet ne va pas se représenter pour cette droite non-gaulliste puis ce centre-droit puisqu'en 1969 ça sera Jean Pouwer Alain Pouwer oui Alain Pouwer pas Jean pourquoi Jean il n'y a pas de Jean non c'est Alain Pouwer Alain Pouwer qui va se présenter pareil pour ce mouvement républicain je crois que c'était devenu le centre-démocrate à ce moment-là qui est donc ce qui est devenu le MRP par la suite en 1974 ensuite ce sera Giscard et les deux petits candidats ne vont pas avoir de carrière politique par la suite ils vont rester dans l'ombre et dans l'oubli et je pense qu'aujourd'hui pas grand monde se rappelle de leur nom et de qui ils étaient et de ce qu'ils voulaient de ce qu'ils représentaient Mitterrand va se représenter en 1969 il ne se représentera pas et ce sera un échec pour la gauche avec trois candidatures enfin même quatre candidatures à la gauche mais on verra ça la semaine prochaine on parlera des présidentiels de 69 qui sont aussi intéressantes avec un second tour entre gaulliste et droite non-gaulliste avec 55,20 on est sur une des victoires c'est la plus large victoire lors d'un duel gauche-droite c'est pas la plus large victoire tout court 69 la victoire sera plus large et évidemment la victoire de Chirac face à Jean-Marie Le Pen ou les démacrons face à Marie Le Pen ont été plus larges et lors d'un duel on va dire traditionnel entre la droite et la gauche c'est la plus large victoire de droite et la plus large victoire tout court d'un des deux candidats Mitterrand fera 54% en 1988 face à Chirac en tant que président sortant et les autres duels de gauche-droite seront bien plus serrés que sur les duels les deux duels Jessica Mitterrand ou le duel quoi qu'il y a le duel Sarkozy-Royal ou quand même Sarkozy avec 53% Chirac pour Jospin c'était 52 et quelques en 1995 et par contre c'était serré entre Hollande et Sarkozy mais pareil ça on n'en reparaît une autre fois même si je ne sais pas si je dirais jusqu'en 2012 parce qu'en 2012 on est quand même commence à être vraiment récents même pour l'histoire des temps présents quoi que ça va faire 10 ans bientôt putain je suis vieux je suis vieux et donc à l'époque Mitterrand n'était pas membre de la CFO qui nommera le Parti Socialiste il était donc la convention des institutions républicaines qui va disparaître en 1971 lors de la fondation qui va fusionner dans le Parti Socialiste ouais c'est un rassemblement de proches de Mitterrand c'était vraiment un club autour de Mitterrand pour porter sa connaissance présidentielle et avec succès et après il y a quelques candidats qui ont tenté de se présenter mais qui ne sont pas le bout donc du coup il y a 400 défer dont je vous ai parlé il y a le président du Parti Paysan d'Union Sociale donc sur une ligne agraire qui attendait de se présenter et pareil sans aller au bout Antoine Pinay président du Conseil en 1952 qui lui était un pro-américain parce qu'il faut le reprocher à l'anti-américanisme Pierre Dac il faut lui présenter sur une ligne humoristique mais en final de ses candidatures celle dont je vous ai parlé donc celle de Gasson D'Effert était la plus sérieuse et aurait pu dans une alliance SFIO-MRP être au second tour aurait probablement été au second tour parce que le PCF de toute façon ne voulait pas y aller elle n'aurait pas été soutenue par le PCF par contre parce que le PCF n'aurait pas soutenu une alliance avec le MRP il a soutenu Mitterrand parce que Mitterrand en fait est aussi un des seuls au sein de la gauche à vouloir une alliance de toute la gauche ce qu'il va réaliser en 1974 avec l'union de la gauche mais à l'époque la SFIO était assez réticente à ça y est avec le PCF et ce depuis 1947 et la sortie du Parti Communiste du gouvernement depuis la 4ème République ça avait quand même été la coalition de tout le monde en dehors des communistes et des gaullistes y compris en s'alliant avec une droite conservatrice issue de la Fédération Républicaine et allons à la SFIO alliance qui aurait été complètement inimaginable durant la 3ème République signe également d'un bouleversement du paysage politique au début de la 4ème République donc cette connoisse par contre aurait probablement échoué aussi De Gaulle je pense que personne n'aurait pu battre De Gaulle à cette élection parce que même en ne faisant quasiment pas campagne en se lançant une campagne au dernier moment il a quand même gagné assez largement ce qu'on peut aussi noter c'est que oui Mitterrand vous savez il a eu des proximités avec des personnalités pas très nettes Bousquet il a eu une photo de lui avec Pétain par contre De Gaulle ah voilà c'est dit là il a interdit au ministre de l'Intérieur qui a été Roger Frey d'utiliser le passé de François Mitterrand pour le déstabiliser il s'oppose notamment à la publication de photos de François Mitterrand aux côtés du maréchal Pétain et à toute enquête sur les liens avec René Bousquet donc il a refusé d'utiliser des éléments compromettants sur son adversaire ce qu'on peut reconnaître là une certaine hauteur et une certaine une certaine intégrité on va dire elle refusait déjà d'utiliser les pouvoirs de l'État bon déjà il y avait la télévision qui était à la base plutôt favorable quand même mais il a voulu utiliser les pouvoirs que l'État lui conférait pour intervenir dans une élection présidentielle donc là on peut reconnaître une intégrité qui ne serait pas forcément le cas de tout le monde aujourd'hui